Qu'est-ce que le livre fait ? Qu'est-ce que le livre fait en tout ? Et combien de temps Noé mettra-t-il pour lire le livre en entier ? Donc un certain nombre d'heures. Voilà. Alors, il y a plusieurs manières d'affronter ça, d'affronter ce problème-là. Alors, comme d'habitude, je te propose de mettre la vidéo sur pause et d'essayer toi-même de trouver une manière de répondre à ces questions. Et puis maintenant, on va le faire ensemble. Alors, je disais qu'il y avait plusieurs manières de le faire. Là, je vais commencer par faire, en fait, un tableau de valeur. Je vais essayer de faire un tableau de valeur. Donc, je vais représenter déjà ici, dans cette colonne, le temps en heure. Ça, c'est le temps en heure. Et puis, dans une colonne à côté, je vais mettre le nombre de pages qui reste à lire. Je vais l'appeler R. Et ça va être en pages. Ça, c'est des pages. Voilà. Alors, à t égale 0, donc ça, c'est quand il commence à lire. Et effectivement, là, ce qui va lui rester à lire, eh bien, c'est le nombre de pages totales du livre. Donc, en fait, ça va être intéressant parce que ça va nous donner, en fait, le nombre de pages que le livre contient en tout. Donc, ça, cette réponse-là, le nombre de pages restant à l'instant t égale 0, c'est le nombre de pages du livre en entier. Donc, c'est ce qui va être intéressant pour répondre à cette question. Bon, enfin, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, on va continuer à voir ce qui se passe. Donc, au bout d'une heure, je ne sais pas grand-chose. Je sais simplement que Noé a lu 55 pages au cours de cette heure, puisqu'il lit 55 pages par heure. Ensuite, à t égale 2, c'est pareil, au bout de 2 heures, je ne sais pas combien, mais il a encore lu 55 pages de plus. À t égale 3, c'est pareil, on ne nous dit rien. Par contre, à t égale 4, c'est-à-dire au bout de 4 heures, il lui reste 330 pages à lire. Donc, ça, ça veut dire qu'à t égale 4 heures, eh bien, le nombre de pages qui restent à lire, c'est 330. Donc là, R, c'est le nombre de pages qui reste à lire, ça va être 330. Voilà. Alors, maintenant, on va observer ce qui se passe. Là, par exemple, je vais regarder ce qui se passe entre l'instant t égale 3 et l'instant, alors je vais le faire d'une autre couleur, et l'instant t égale 4. Enfin, j'appelle ça un instant, mais bon, ça veut dire qu'il s'est écoulé une heure entre ces deux temps-là, que j'ai noté ici, entre ces deux valeurs-là, de la variable t. Et en fait, la variation du temps, ici, je vais la noter comme ça, delta t, avec cette lettre grecque delta, qui, traditionnellement, ça veut dire variation de la variable t. Donc, la variation de la variable t, ici, delta t, c'est une heure. Donc, c'est plus 1. Voilà. Ici, de là à là, il s'est passé une heure, donc le temps a augmenté d'une heure. Et par contre, c'est intéressant d'aller regarder ce qui va se passer ici. Donc, c'est-à-dire de regarder la variation de la variable r au cours de cette variation de temps-là, quand il s'est passé une heure. Alors, on nous dit qu'il lit 55 pages par heure. Donc, ça veut dire qu'à t égale 4, il reste 330 pages à lire. S'il se passe encore une heure, il va avoir lu 55 pages de plus. Donc, il va rester, en fait, 55 pages de moins à lire. Ce qui est à t égale 5, ça sera 330 moins 55. Par contre, ce qui est à t égale 3, eh bien, en fait, quand on est ici, il reste 330 pages à lire, mais il en a lu 55 pendant l'heure précédente. Donc, à t égale 3, en fait, il avait 55 pages de plus à lire, ici. Donc, en fait, ce qu'il faut écrire ici, la valeur, le nombre de pages qui reste au bout de 3 heures, eh bien, c'est 330 plus 55. Ça, ça fait 385. 330 plus 55, ça fait 85. Voilà. Donc, ça veut dire que delta R, la variation du nombre de pages, eh bien, c'est... Là, il s'est passé de là à là. On a perdu 55 pages, en fait. On a diminué de 55 pages, ce qui veut dire que la variation du nombre de pages, c'est moins 55. Il faut bien comprendre qu'on le prend avec un nombre négatif puisque le nombre de pages diminue, effectivement, au cours de la lecture. Alors, on peut continuer comme ça à remonter. On va essayer de remonter jusqu'à l'instant t égale à 0 qui va nous donner le nombre de pages total. Donc, ici, l'heure d'avant, eh bien, j'avais là aussi 55 pages de plus. Donc, on va avoir ici 385 plus 55. Ça, ça fait 440. Là, j'ai ajouté 55 pour remonter. Ensuite, pour remonter à l'heure d'avant, eh bien, j'avais aussi, encore une fois, 55 pages de plus puisque la vitesse, c'est toujours... La vitesse de lecture, c'est toujours 55 pages par heure. Donc, une heure avant, j'avais 440 plus 55. Ça fait 495. Voilà. Et puis, enfin, on peut remonter encore à l'heure du dessus. Donc, à t égale à 0, une heure avant. Eh bien, une heure avant, on trouve qu'il avait 495 plus 55. Ça fait 550 pages à lire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, le nombre de pages qui reste à lire quand on commence la lecture, c'est le nombre de pages du livre en entier. Donc, on peut répondre maintenant à cette question. Le livre, il fait en tout... Alors, je vais prendre... Le livre, il fait en tout 550 pages. Donc, c'est ce nombre-là. Voilà. Alors maintenant, combien de temps Noé mettra-t-il pour lire le livre en entier ? Alors, on pourrait reprendre ce tableau de valeurs et continuer à le remplir. Donc, une heure après le temps t égale 4, on arrive au temps t égale 5. Et on pourrait trouver le nombre de pages. Il a lu encore 55 pages. Donc, on aurait 330 moins 55. 330 moins 55, ça fait 275 pages. Donc, à t égale 5, il lui resterait de 275 pages à lire. Puis, on pourrait continuer t égale 6, t égale 7 jusqu'à arriver à un nombre de pages nulles. Ce qui serait le moment où Noé aura lu le livre en entier. Alors, on peut faire quand même un petit peu plus rapidement parce que le temps que Noé mettra pour lire le livre en entier, on peut l'obtenir en faisant le nombre de pages divisé par la vitesse de lecture. Donc ici, si on part de l'instant t égale 4, il lui reste 330 pages à lire. Et on peut diviser ça par la vitesse de lecture qui est 55 pages par heure. 55 pages par heure, je l'écris comme ça. Voilà. Alors, quand on divise par quelque chose, en fait, ça revient, on le sait, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc ça, je vais pouvoir l'écrire comme ça. C'est 330 pages. 330 pages que je dois diviser par 55 pages par heure. Et ça, ça reviendra à multiplier par l'inverse de ça. Donc, l'inverse de 55, c'est 1 sur 55. Et puis là, du coup, je vais avoir les unités inverses. Donc ça sera des heures par page. Des heures par page. Voilà. Alors, il ne faut pas être troublé par le pluriel ou le singulier. Ce n'est pas très important ici. Alors ça, ça fait 330 divisé par 55. 330 divisé par 55. Et ça va se mesurer. Alors, on peut l'écrire comme ça. C'est des pages. Les unités, ça sera des pages fois des heures par page. Donc, les pages vont se simplifier. Et l'unité de mesure qui reste, ce sont des heures. Donc, c'est bien une unité de temps. Donc, c'est cohérent avec ce qu'on cherche. Donc, finalement, on va avoir 330 divisé par 55. Alors, 30 divisé par 5, ça fait 6. Et 300 divisé par 50, ça fait 6. Donc, effectivement, en fait, ça, c'est ce temps-là, ça fait 6 heures. C'est 6 heures. Donc, ça veut dire qu'il lui faut encore 6 heures pour lire ce livre. Mais attention, ce n'est pas le temps qu'il aura mis en entier, puisque c'est à partir du temps t égale 4. Donc, déjà au bout de... Il s'est déjà passé 4 heures. Ça fait déjà 4 heures qu'il est en train de lire. Il lui faut encore 6 heures pour arriver à lire le livre en entier. Donc, le temps total qu'il aura mis pour lire le livre, c'est 10 heures. Je vais l'écrire avec une autre couleur, parce que là, on ne voit pas très bien. Donc, ça sera 10 heures. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut même vérifier si on ne s'est pas trompé, parce que si on calcule ce rapport-là, 550, ça, c'est le nombre de pages total. Donc, 550 pages, ça, c'est le nombre total de pages du livre. Et puis, si on divise ça par le nombre d'heures qu'il faudra à Noé pour le lire, eh bien, on va diviser par 10 heures. 10 heures. Et ce qu'on obtient, c'est la vitesse de lecture, en fait. Et la vitesse de lecture, ici, ça sera 550 divisé par 10. Ça fait bien 55 pages par heure. Donc, on trouve, avec les réponses qu'on a trouvées tout à l'heure, on retrouve bien la vitesse de lecture qui est donnée dans l'énoncé. Donc, Noé, il lit bien 55 pages par heure. Et donc, ça, c'est une manière de vérifier qu'on ne s'est pas trompé tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a une autre manière qui est peut-être un peu plus rapide de répondre à ces questions-là, parce qu'en fait, on aurait pu remarquer qu'on est dans le cas d'un phénomène qui est modélisable par une fonction affine, puisqu'on a ici une vitesse de lecture qui est de 55 pages par heure, donc qui est constante tout au long de la lecture. Donc, en fait, cette situation-là va être modélisable par une fonction affine. Alors, plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le nombre de pages qui reste à lire, je vais prendre, je vais l'écrire, le nombre de pages qui reste à lire, R en fonction de T, au cours du temps, donc R de T, ça va s'écrire comme la vitesse de lecture multipliée par le temps. Ici, en fait, Noé, il lit 55 pages par heure. Et donc, ça veut dire que le nombre de pages, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais le nombre de pages qui reste à lire va diminuer de 55 pages par heure. Donc ici, le coefficient directeur, ça sera moins 55, la vitesse de lecture prise avec un signe négatif, puisque le nombre de pages diminue. Donc, moins 55 fois T plus quelque chose, une constante que j'appelle P, qui est l'ordonnée à l'origine qu'on a calculée tout à l'heure avec l'autre méthode. Mais là, on va supposer qu'on ne l'a pas fait, puisqu'on le fait d'une deuxième manière. En fait, pour trouver la valeur de P, ici, on va utiliser cette information-là. À T égale 4, le nombre de pages qui reste à lire, c'est 330. Donc, en fait, ça veut dire que R de 4, pour T égale 4 heures, eh bien, c'est 330. Ça, c'est ce qui est dit ici. Et en fait, R de 4, c'est moins 55 fois 4 plus P. Alors ça, c'est une équation, c'est une équation où l'inconnu est P. Donc, on va pouvoir résoudre cette équation et trouver la valeur de P. Alors, je vais la réécrire ici. C'est 330 égale... Alors, 55 fois 4, 55 fois 2, ça fait 110. Fois 2 encore, ça fait 220. Donc, 330, c'est 220 plus P. Alors, ici, c'est un moins, hein ? Moins 220, puisque c'est moins 55 fois 4. Donc, j'ai cette équation-là. 330 est égal à moins 220 plus P. Je vais ajouter 220 des deux côtés. Je fais plus 220 ici, et plus 220 au membre de droite aussi. Donc là, j'ai 330 plus 220, ça fait 550. Voilà, et ça, ça va être égal à P moins 220 plus 220. Donc, ici, il reste uniquement P. Donc, on trouve que P est égal à 550. Donc, finalement, l'équation qui donne le nombre de pages restant à lire en fonction du temps, eh bien, c'est moins 55 T plus 550. Voilà, ça, c'est l'équation qui donne le nombre de pages restant à lire en fonction du temps T exprimé en heure. Alors, on peut remarquer que quand on fait R, quand on calcule R de 0, donc à l'instant initial, R de 0, ça va donner l'ordonnée à l'origine, moins 55 fois 0, c'est-à-dire 0, plus 550. Donc, R de 0, c'est 550. Et donc, ça, c'est le nombre de pages qui reste à lire quand on n'a pas commencé à le lire. Donc, c'est effectivement le nombre de pages du livre entier. Et on retrouve exactement le résultat qu'on avait donné ici, 550 pages. Voilà. Alors, pour trouver combien de temps Noé mettra pour lire le livre en entier, on peut, du coup, tout simplement faire ce rapport-là. Le nombre de pages total, donc 550 pages qu'on lit à une vitesse de 55 pages par heure. Et donc, ça, ça fait 550 divisé par 55, ça fait 10. Et les unités, c'est des pages multipliées par des heures par page. Alors, des heures par page. Donc, les pages se simplifient et, en fait, on trouve exactement 10 heures. 10 heures. Ce qui est bien, ce qu'on a trouvé tout à l'heure. En fait, tu vois, on fait exactement ce même calcul que celui qu'on a fait tout à l'heure, mais simplement en prenant le nombre de pages entier. Donc, on divise 550 pages, qui est le nombre total de pages du livre, par la vitesse de lecture et on trouve que ça fait 10 heures. Voilà. Alors, bon, je suis sûr qu'il y a d'autres manières de faire, un peu en combinant tout ça. En tout cas, voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant en mathématiques, c'est qu'on peut traiter un problème avec plusieurs méthodes différentes qui, en fait, se rejoignent tout un petit peu, là, dans ce cas-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !